Y'en a marre ! Y'en a marre ! Y'en a marre ! Y'en a marre ! Ce qui se passe, c'est que vous vous constatez de visite, vous êtes des journalistes. Vous voyez que la commune est ferme, même si aujourd'hui on est en début de week-end. Mais, vous savez, si vous venez ici, je vous défie, vous venez ici un lundi, vous n'allez pas trouver le maire, vous n'allez pas trouver le premier adjoint, ni le deuxième adjoint, ni le secteur municipal. Les populations sont là, ils sont témoins. Si ce que je dis s'en tient pas, ils sont là. Ils peuvent répondre. Donc, vous ne le trouverez pas ici. Pour vous faire un extrait, un certificat de mariage, ou bien, comment dirais-je, une copie littérale, ou bien, je ne sais pas, un certificat de résidence, vous êtes obligés de prendre un rendez-vous avec le secteur municipal parce qu'il loge à Banda Fassi. Donc, ça c'est un drame. C'est quelque chose que nous fisculez. Nous l'avons dit au point de presse. Nous l'avons dit au point de presse. Maintenant, aujourd'hui, nous le réitérons au niveau de la marche pour que les autres sachent parce que c'est la seule commune qui est fermée dans le Sénégal, qui ne fonctionne pas. Et on a tout fait avec le peuple. Vraiment, nous interpellons l'État pour que l'État vienne quand même arbitrer par rapport à cette question. Nous ne pouvons pas continuer à se faire établir les pièces d'État civils sur rendez-vous. Nous exigeons quand même. Il a essayé de bluffer les gens, vous avez vu. C'est après le point de presse à Tchokoy qu'il a eu à peindre ça et à amener quelque chose pour faire croire, pour tromper, bluffer l'autorité qu'il est dans ses locaux. Il a intégré les locaux, il n'a pas intégré les locaux. Ce n'est pas vrai camarade. La deuxième question, c'est par rapport au contrat. Nous sommes là, nous ne savons pas qui a un contrat dans cette commune. On nous dit que les adjoints sont payés sur fonds propres de la commune, ça nous sommes d'accord. C'est sur la base de recettes de la commune. Mais on nous dit, et il revient, il nous dit qu'il n'y a pas de moyens pour les payer. On est d'accord parce qu'on n'a pas de recettes, il n'y a que le marché demandeur de Tchokoy. Mais ce qui est bizarre, il nous dit qu'il a un contrat pour son chauffeur. D'où est-ce qu'il pise pour payer le chauffeur quand les adjoints ne peuvent pas se faire payer ? Le secteur municipal, voilà. Donc on nous dit qu'il dépend de l'État, mais jusqu'à présent, on n'a aucune question. Donc il y a une nébuleuse autour des deux contrats qui n'ont pas été édifiés. Nous ne comprenons pas. Ensuite, les collecteurs sont restés un an sans salaire au marché hebdomadaire de Tchokoy. Ils ont eu à collecter près de 500 000 francs au trésor qu'ils ont versé, ils ont reçu à l'appui. Si vous voulez, moi je peux récupérer les reçus de versements au trésor. Près de 500 000 francs. Sa voisine, c'est son montant. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été payés. Il dit qu'il ne peut pas les payer. L'État n'a qu'à nous dire, parce que c'est le discours que le maire est en train de nous tenir, qu'il va sender les fonds de dotation, il va octroyer au poste de santé de Tchabégi et une autre partie au poste de santé de Dindefel. L'État n'a qu'à arbitrer parce que ça ne peut pas continuer. Vous avez vu, le poste est à l'origine du blocage au niveau du comité de santé du poste. Nous n'avons pas de comité de santé. Vous avez vu un comité de santé où tout le monde est membres dans une même famille. Chez le maire. Vous l'avez une fois vu. C'est pas normal. Il a pris en otage le comité de santé. Et pire encore, il est allé kidnapper le bus du poste de santé. Je vous ai défié là. Est-ce que vous avez vu le mot hôpital sur le niveau du bus ? Non. Si vous retournez, ils ont gratté ça. Tantôt, ils vous disent, c'est tel. Moi, je ne veux même pas citer une autorité. C'est sur la base de l'accord d'une autorité. Madame Massamba ou Mademba, nous ne savons pas qu'il a donné cette autorisation et nous ne cherchons pas à savoir. Nous voulons être édifiés. Et le plus rapidement possible, la question du bus, nous ne transigeons pas là-dessus. Il faut restituer le bus au comité de santé. Aucun maire au Sénégal ne garde des fonds. Si le bus appartient au poste de santé, qu'on le restitue au poste de santé. S'il y a un papier qui dit que le bus, maintenant, a été rétrocédé au niveau de la commune, qu'on le sache. Et si ça a été rétrocédé au niveau de la commune, ce n'est pas au maire d'occuper un chauffeur, de le payer, comme on le dit mano a mano les espagnols. Maire à main, il n'y a même pas de contrat ou bien quoi que soit. Il dit qu'il paye un apprenti, il paye un chauffeur. Le reste du montant, il garde. Quand un maire garde leur argent de la commune, il doit aller en prison, si nous sommes dans un état de droit. Donc, par rapport à ça, nous voulons le plus rapidement possible la restitution du bus. Je vous prends à témoin le journaliste. Le bus du poste de santé est dans les mains du maire. Il a recruté un chauffeur et un apprenti, et il garde les fonds. Quand il a su qu'on est en train de faire la marche, il a appelé une réunion pour mettre en place un comité de gestion par rapport au bus. Les gens ont dit que c'est trop tard. Vous avez dit que nous ne sommes pas mêlés ni de près ni de loin. Donc, aujourd'hui, pourquoi vous nous appelez pour faire une réunion pour la gestion du bus ? Continuez à garder le bus. Mais de toute façon, s'il ne restitue pas le bus, si le bus appartient au poste de santé, qu'on le restitue. Si dans la carte grise, il n'y a pas le nom du poste de santé, c'est le nom du maire qu'on le sache. On veut être édifié. ... ... ...